Bonjour Patrice, vous êtes président du Conseil national du logiciel libre et directeur général de SMILE. Lors de l'Open World Forum 2011 de cette année, vous organisez la rencontre des associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Le CNLL, qui réunit dix grandes associations d'entreprises du logiciel libre en France, a proposé de profiter de l'Open World Forum pour organiser cette rencontre des associations. Les associations du CNLL d'une part, mais également d'autres associations telles que OW2, LAFUL, LADULACT, etc. Et donc, nous espérons que ce sera une occasion pour les dirigeants, mais aussi tous les gens impliqués dans ces associations, d'échanger avec en particulier une thématique qui sera tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit d'échanger sur ce que les associations d'entreprises du logiciel libre demandent au futur gouvernement, puisqu'on va entrer dans une année d'élection. Et donc, il est temps et nécessaire pour les candidats de se positionner par rapport au logiciel libre. Très bien. Vous êtes aussi directeur général de SMILE. On l'a dit, aujourd'hui, SMILE soutient l'événement depuis quatre ans. Qu'est-ce qui vous motive dans cette action ? SMILE, effectivement, s'est engagé en tant que sponsor, un des principaux sponsors et aussi co-organisateur de l'événement au sein du Forum Committee. S'est engagé sur la durée pour soutenir cet événement, l'Open World Forum, car nous y voyons une occasion exceptionnelle de rencontres en particulier. D'une part, bien sûr, de conférences passionnantes avec des intervenants de très haut vol venus des quatre coins de la planète, mais une occasion aussi d'échanger dans les travées avec des gens qui deviendront peut-être des partenaires économiques, mais qui, dans tous les cas, seront des partenaires d'échanges intellectuels fructueux. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur cette rencontre des associations ? Sur le site de l'Open World Forum 2011. D'accord. Merci beaucoup, Patrice. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada